Bonjour tout le monde, je me suis fait une nouvelle coupe de juvets. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter mes nouveaux Picsou. Et je vais vous résumer l'histoire qui s'appelle le diamant maudit. Bonjour tout le monde, aujourd'hui comme promis, je vais vous présenter mes Picsou. Voilà, c'est un Picsou, édition 2019, février 2019. Je vous avais dit que j'allais vous lire l'histoire du diamant maudit. Mais je vais vous résumer l'histoire du petit château chaperon rouge. C'est une édition 2019, voilà. Je viens de l'acheter aujourd'hui au marché de Saint-Bruns. Un autre. C'est une édition 2013. Et il y a plein d'histoires, je les ai tous lus. Lui, il y a aussi un dossier de rock. Dans tous les Picsou, il y a un dossier de rock. Et lui, c'est un Picsou le plus génial des canards. Il y a un dossier de monstres marins. Comme tous les autres, il y a un dossier dans les Picsou, magazine. Voilà, un Picsou mag. Ici, il n'y a pas dans les Picsou mag de dossier. Et ça fait quand même peur. Je vous préviens, ça fait quand même peur dans ce livre. Voilà, le plus orbital des canards, c'est une édition 2014. Et des donards, il va dans l'espace, il va dans une fusée. Il y a plein d'histoires où il va dans l'espace, il va dans une fusée. Ou sinon, il nettoie la cour. Ou il y a des fusées. Mais le plus poilant des canards, c'est une édition 2013. Du mars 2013. Et puis, il y a plein d'histoires où il y a des rats. Où il y a des rats et des fournoux. Voilà, le plus ciblé des canards. Et puis, le plus ciblé des canards, c'est une édition 2013 ou 2013. L'histoire que j'ai préférée dans ce Picsou, c'est les trois K-Karabalro-Karamba et puis les sept fantastiques K-Karabalro-4. Et puis, c'est... C'est... C'est un livre, il y a plein d'histoires où il y a des super-héros. Il y a un dossier où il y a des super-héros trop bizarres, tu peux... Et il y a aussi Dragon Ball, le film, Chrono Trigger, enfin sur DS. Puis, c'est une édition 2009. Mars 2009. Puis ça, c'est un Picsou, le canard akatique. Et la BD que j'ai préférée dans ce magazine, c'est l'île aux oies d'or. Maintenant, on va passer au Super Picsou Géant. On sait pas. Picsou Géant, Double Doc et Power Duke. Et j'ai vu Double Doc, c'est un espion et Power Duke. Mais les deux histoires que j'ai préférées dans ce livre, c'est l'histoire de Double Doc et l'histoire de Power Duke. Donc, là, c'est un super Picsou Géant. Ça a sa dette de, je sais pas, mais c'est un très, 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 très ancien Picsou. Voilà, un trésor de Picsou. Et c'est un 5,50 euros. 5,50 euros et puis 50 centimes. Et il y a 244 pages de BD. Et puis, dans ces BD qui est dans ce livre, il y a des histoires où ils sont dans un lave ou dans un hélicoptère. Voilà, c'est un super Picsou Géant dans le domaine, dans les vacances. Et il y a un spécial mondial 2014. Et puis, l'histoire que j'ai préférée dedans, c'est... C'est... C'est un photomia et Double Doc. Le restant, super Picsou Géant, spécial numéro 200. Le pirate de la famille Picsou, c'est Donald. Mais le préféré, la préférée histoire que j'ai préférée dans ce livre, c'est... C'est... Le dernier voyage du Capitaine Doc. Alors, je vais vous... Je vais vous dire mon résumé. Oui. Alors, on va voir ensemble l'histoire du petit chaperon. Bon, je vais commencer. Il y a eu une fois une fille qui était heureuse. Un midi, la maman lui a offert un chaperon rouge et on l'appela le petit chaperon rouge. L'après-dix, elle lui demanda d'apporter un repas à sa grand-mère. Il lui dit de faire attention et de ne pas passer par la forêt. Elle prit la route et chanta. Elle rencontre le loup. Où vas-tu ? demanda le loup. Chez ma grand-mère. Au revoir. Je vais prendre un raccourci, dit le loup. Il rentra chez la grand-mère et la vala d'un seul coup. S'habilla comme la grand-mère et l'imita. L'enfant entra, je t'ai apporté le repas, dit le chaperon rouge. Pouche-le sur la table, grand-mère, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre. Le loup, rempli d'appliance, s'habilla, l'enfant est parti en dessous d'un arbre. Il s'endorma et roufla. Un chasseur passe et découpa le ventre du loup et libéra la fillette et la grand-mère. Le chasseur accompagna la fillette à sa maison et ils vécurent heureux. Ils vécurent heureux. Allez, j'espère que vous n'avez jamais fait la même aventure que le petit chaperon rouge. La moralité de cette histoire est de ne jamais désobéir aux parents. et de ne pas faire confiance à tout le monde. Au revoir, à la prochaine fois. Au revoir. Je vais vous montrer une idée que j'ai faite dans mon quartier. En fait, c'est une courante où tout le monde met des livres. Tout le monde peut y mettre des livres. Puis après, si vous voulez, vous prenez un livre, vous le lisez, puis après vous le remettez. Mais c'est pratique. J'espère que ça existe partout dans le monde. Mais vous, vous pouvez mettre des histoires, c'est pas que les autres. À la prochaine fois. Je m'ai dit à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada